50, 60, 70, 80, les Noirs et les Arabes savaient très très bien ce qu'ils vivaient. Ils savaient très très bien ce que voulait dire le mot bavure, qui vient d'ailleurs de la bave, qui était la brigade anti-violence créée par Papon à Paris pour surveiller les Arabes. Ça vous va ? Il a connaissé leur histoire, sauf que personne n'en parlait. Ça n'intéressait personne. Un Arabe tué, ça n'intéressait personne. Un Noir qui était agressé, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, des deux côtés, le bruit existe, le débat existe. Bien sûr que c'est très compliqué de sortir, de vous rendre compte, on vient de parler ensemble là, de 50 ans, 60 ans, 70 ans, un siècle, voire un peu plus, de culture, de violence, de manière de penser le monde. Nous devons apprendre à, quelque part, à décoloniser nos imaginaires, à changer la manière dont regarde l'autre, y compris les policiers. Vous savez, quand des fois je raconte à des policiers que je rencontre l'histoire, par exemple, de notre police en France, parce qu'ils ont très peu de cours d'histoire sur la police, je me rappelle qu'on est quand même un des rares pays au monde à avoir une police des Noirs, créée en 1777 par la monarchie. Une police des Noirs. On est le seul pays au monde à avoir une police des Arabes. C'est quoi une police des Noirs ou des Arabes ? Une police des Noirs, c'est simple, il y avait des fonctionnaires de police dont la seule mission était de surveiller, d'arrêter de contrôler les Noirs en France. D'accord ? 1777, ancien régime, utilisé par Napoléon Bonaparte pour recenser les Noirs de France, qui vont tous être parqués dans les ports français, parce que Bonaparte rêvait de les expulser à Saint-Domingue. Mais il va perdre Haïti. Nous avons une police des Arabes, installée rue Le Comte dans le 16e arrondissement de Paris. À partir de 1926, la seule mission sera de contrôler, de surveiller les Maghrébins de France dangereux. Et on aura une police des Juifs sous Vichy. Oui, notre police doit faire son histoire. Bien sûr, comme les magistrats, ils doivent faire leur histoire. Parce que sous la guerre d'Algérie, la guerre du Cambodge, la guerre du Vietnam, la guerre du Cameroun, les magistrats français ont besoin de se questionner sur la manière dont la justice républicaine a été rendue. Mais ce travail-là, tant qu'il n'est pas fait, vous ne pouvez pas espérer qu'un corps d'État soit meilleur que l'État. Merci. Merci.